Aujourd'hui, on va aborder quelques points sur le brossage dentaire, histoire de casser les idées reçues que vous pouvez avoir et sûrement d'améliorer votre brossage. Déjà, la chose la plus importante, c'est que votre dentifrice, c'est pas comme un savon. C'est pas lui qui va permettre d'empêcher le tartre de se former. C'est votre action mécanique à travers les poils de la brosse à dents qui vont désorganiser les bactéries. Pour grossir le trait, les bactéries, quand elles sont toutes seules, elles ne vous feront pas vraiment de mal. Si jamais elles viennent se tenir la main, se regrouper, elles vont créer la plaque dentaire. C'est quelque chose de mou que vous pouvez justement balayer et disperser ces bactéries pour qu'elles n'aient plus leur action dangereuse. Si vous les laissez trop longtemps sur une zone, elles vont durcir et créer le tartre. Du tartre au niveau d'une zone, c'est une zone qui a été oubliée pendant 24 à 36 heures. C'est pas quelque chose d'héréditaire ou dû à une salive trop acide. Et c'est pour ça que c'est important de savoir se brosser les dents pour pouvoir éviter que le tartre se produise. C'est ce tartre qui est dangereux pour la gencive. Une autre chose importante à savoir, c'est que si vous avez une zone qui saigne en bouche, c'est une zone qu'il faut mieux nettoyer. Pas plus fort, mieux. Une idée reçue la plus importante, c'est que les brossettes, ça ne servirait que aux gens avec des problèmes de gencive ou qui ont les gencives qui saignent. Les brossettes, c'est pour tout le monde, dès qu'on a toutes ses dents définitives, c'est-à-dire dès 16-17 ans. Il est très important de passer les brossettes interdentaires. Sinon, c'est comme si à chaque brossage, vous oubliez un tiers de la bouche. En résumé, pour avoir un brossage parfait, il vous faut à la fois des bons outils, mais surtout apprendre à bien les utiliser. Et pour ça, on le verra dans d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada